Kem family, j'espère que vous allez bien. Voici mon retour sur la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune, celle qui a eu lieu dans la maison de Sekhmet. Pourquoi elle a été importante cette nouvelle lune? C'est surtout parce que c'était la première de la nouvelle année, Kamit 6258, mais aussi parce qu'elle nous offrait un merveilleux nouveau départ. J'avais parlé de la reine, la reine de feu ici. Donc c'est une nouvelle lune qui nous apportait beaucoup le soutien de Sekhmet. Pour ceux qui sont sensibles ou pour ceux qui se sont purifiés vraiment assez, qui ont fait beaucoup de purification aurique, c'est-à-dire de nos corps, de nos différents corps, définitivement vous l'aurez ressenti. Vous aurez ressenti donc la connexion, vous aurez même vraiment syntonisé son énergie, comme je l'avais dit, avec cette positivité, une force, une intensité aussi dont j'avais parlé. Ok? A présent que c'est passé, et si on expliquait aussi ce que vous avez vécu. Donc, ce que vous avez, ce que nous avons vécu, ok? Parce qu'on a vécu ensemble. Donc, j'avais dit qu'elle nous offrait un merveilleux nouveau départ. Super! Parce que ça a été un nettoyage à travers cette énergie du feu. Nos haritous, surtout en particulier, si on savait que certains de nos haritous étaient bloqués ou que l'énergie ne circulait pas assez bien, je suis sûre que tu as ressenti ou que nous avons ressenti que c'était beaucoup plus fluide, l'énergie a mieux circulé. Donc, ça a aidé à libérer les haritous les plus faibles, à débloquer même chez certaines personnes les haritous les plus faibles. Il y a eu aussi, mais avant, comment ça, ça se manifeste? Bah, c'est, on le sent, hein, en nous. Parfois, on ne peut pas expliquer. Le fait que l'énergie circule encore mieux dans nos haritous, ça donne lieu, on peut avoir une sorte de, on ressent un vertige, mais on sait que ce n'est pas un vertige lié à, mettons, ce n'est pas un vertige lié à l'alcool ou bien, c'est vraiment un sort de vertige particulier. On est très léger, on a l'impression d'être, comme si on est devenu, j'ai ça, j'ai ce mouvement-là. Voilà, comme si on est devenu cet arbre-là qui vacille un tout petit peu, ça nous fait vaciller un tout petit peu, voilà. Et puis, parfois, il n'y a pas vraiment, on ne s'est pas accompagné d'un mouvement, mais on ressent cette oscillation de façon intérieure, ok? Donc, c'est ça, ce nettoyage-là, ce déblocage, parce que l'énergie vitale circule mieux dans tous nos haritous principaux, c'est-à-dire nos chakras, alors on est plus léger, ok? Donc, c'est comme ça qu'on le ressent. Ensuite, il y a eu le merveilleux changement de, on a changé de fréquence, on est, on vit beaucoup plus, c'est un peu plus élevé la fréquence à laquelle nous vibrons. Alors, peut-être pour ceux dont c'est la première fois que tu entends parler de ça, sache que tout, 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 tout vibre vraiment à une certaine fréquence. Peu importe que ce soit les objets, que ce soit les humains, les animaux, tout ce que tu vois, nous vibrons tous à une certaine fréquence. Et idéalement, lorsqu'on veut, donc, se sentir mieux, on essaye de toujours vibrer le plus haut possible. Alors, cette nouvelle lune-là, avec l'énergie de la reine, du feu ici, elle nous a aidé à changer de fréquence. Donc, c'est la raison pour laquelle tu as peut-être vécu la situation où... Certaines personnes, donc, du passé qui te recontactent et que tu as un malaise ou bien tu as vraiment envie de les repousser, tu n'as plus envie d'avoir la communication avec eux. La raison, c'est quoi? C'est que si tu as changé de fréquence, ça veut dire qu'avant, dans le passé, lorsque tu communiquais avec eux, tu étais dans une fréquence qui est vraiment basse, donc qui encourageait beaucoup plus certains comportements, mais que tu ne veux plus adopter maintenant, ok? Maintenant que tu es dans une fréquence supérieure. Alors, ça fait en sorte que tu as peut-être dû partager, tu as peut-être dû ventiler, ou tu as même peut-être dû... Dans ça que j'appelle partager, ventiler, il y a toute la question de ce qu'on appelle faire la victime. Donc, si c'est ce que tu avais fait avec certaines personnes, tu te retrouves finalement assez bizarre parce que tu te dis non. Actuellement, maintenant, je suis plus orientée sur une vibration où je ne suis vraiment plus victime parce que j'essaye de voir tout ce qui est obstacle comme des opportunités, en fait, de grandir, tu vois. Donc, ça explique pourquoi s'il y a des gens du passé qui ont essayé de te recontacter et que tu n'avais vraiment pas envie de partager plus, c'est une des raisons. Mais l'autre raison aussi, c'est que ça peut être l'inverse. Certaines personnes qui t'appellent pour, elles, finalement, ventiler ou alors se défouler sur toi. Et toi, tu es conscient que ce genre de réflexe, c'est comme si, énergiquement, elles viennent te laisser, comme on dit, la poubelle. En anglais, on appelle ça dumping. Donc, elles viennent te jeter leurs ordures énergétiques. Et tu es maintenant conscient de ça, c'est pour cela aussi que tu ne veux plus, justement, ce genre de rapport. Tu veux maintenant, tu recherches des communications plus qui upliftent, c'est-à-dire qui vous élèvent à vous deux et que ce soit équilibré, pas déséquilibré. Pas aussi des personnes qui étaient habituées à garder un lien où c'est déséquilibré, où tu es la personne qui est la plus, qui donne le plus et eux ne sont que receveurs. Ça, c'est un déséquilibre. Donc, avec le changement de fréquence, tu ressens tout ça. C'est la raison pour laquelle tu es vraiment, tu veux vraiment tenir à l'écart certaines personnes qui sont restées dans ces basses fréquences-là. L'autre chose aussi qu'elle a faite, tu as peut-être remarqué ça, tu as constaté, en fait, c'est comme si tu avais négligé une dimension de toi, mais qui est merveilleuse. Sekhmet t'a aidé à avoir une dimension de toi qui est vraiment merveilleuse. Et tu as envie justement, ou tu as eu envie de commencer à plus regarder déjà cette dimension et aussi faire quelque chose avec cette dimension-là. Voilà pourquoi les gens qui ont suivi la nouvelle lune, si tu as ressenti comme que tu étais seul, ça ne t'a pas causé problème parce que tu as commencé à prendre le temps pour explorer justement cette belle dimension de toi qui peut offrir quelque chose à l'humanité. En fait, tu es vraiment orienté solution maintenant et tu es aussi orienté où tu te regardes. Qu'est-ce qu'il y a de positif en toi que tu peux bénéficier, que par exemple ta communauté peut en bénéficier et que même l'humanité aussi peut en bénéficier. Tu vois, donc c'est ça la dynamique. Donc voilà, j'ai couvert un peu ce qui s'est passé après la nouvelle lune. Là, on s'en va maintenant vers la pleine. La pleine lune qui sera vraiment intense. Je ne sais pas dans quel signe elle aura lieu. Peut-être en scorpion. Non, on est en ce moment en... Pardon, ça sera en happy le verso. Oui, elle sera en happy le verso. Mais ce que je veux dire, donc c'est durant cette transition-là, ne cède pas parce qu'il risque d'avoir un peu un certain doute parce que c'était tellement positif. Tu peux peut-être te dire, waouh, non, non, est-ce que je n'étais pas dans une illusion où tout était beau et tout ça et là, retour à la réalité brutale. Non, essaye juste de garder. Sache que définitivement, tu as changé de fréquence. Surtout si, comme je dis bien, si tu as ressenti les effets, si tu as ressenti les effets, donc de la nouvelle lune, tu as changé de fréquence. Donc, tu as une fréquence plus élevée où tu orientes tes solutions, où tu es positif, tu veux apporter et que tu vois les problèmes vraiment en opportunité de grandir ou en tout cas opportunité de pouvoir innover ou d'utiliser la créativité. Donc, il se pourrait que proche de la pleine lune, il y ait vraiment aussi des petites remises en question. Ne cède pas. Reste sur cette nouvelle fréquence qui est vraiment positive et qui te permet justement d'être vraiment utile. Donc, utile à toi-même mais aussi utile à la communauté, utile à l'humanité. La reine, elle a vraiment été la reine des tirages parce que comme je l'avais dit, elle est ressortie très souvent et elle nous a accompagnés. Donc, on la remercie. J'ai peut-être envie de faire juste une petite observation par rapport aux cartes. Alors, oui, merci. Je reçois du feedback positif, feedback positif du tirage de l'énéal. Hum, mais j'ai envie de dire quelque chose. Hum, c'est, il faut, il faut avoir l'intuition. C'est pas, c'est pas d'acheter les cartes, hein. C'est pas, faut pas juste se dire, tiens, oh mais c'est, c'est le jeu de cartes qui est là, qui est merveilleux. Non, 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 il faut que l'intuition soit là. Parce que je dois être en mesure de lire sans avoir des cartes ou avec des cartes. D'ailleurs, lorsqu'on fait la lecture avec les cartes, je l'avais expliqué déjà, je pense. Ça permet, en fait, ça fait un bon support parce qu'il y a des fois où on le canalise, cette information, mais la carte, elle explique bien donc ce qu'on a déjà canalisé en nous. D'accord? Donc, avant de se précipiter pour acheter des cartes, assure-toi d'avoir bien, d'avoir compris que tu as cette intuition et puis que tu es aussi dans la démarche d'essayer de bien la, de la comprendre, etc. Mais n'oublie pas que c'est ce que... Mais n'oublie pas que la carte, les cartes, en fait, te permettent, ou tout autre support divinatoire, elles te permettent de mettre des mots sur ce que tu as déjà canalisé en toi. Ok? Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et t'es beau. Sous-titrage Société Radio-Canada